Bonjour, Maître David Guyon, je suis ravi de vous accueillir pour la première fois sur ma chaîne pour un entretien. On va beaucoup parler de liberté, de liberté d'expression, de la folie actuelle sur les JO, on va bien sûr en parler. Vous êtes en première ligne et puis on va revenir un petit peu aussi sur le Covid et les suites, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je suis ravi de vous avoir, cher David, cher maître. Est-ce que vous pouvez d'abord, beaucoup vous connaissent parce qu'on vous a vu vous battre, notamment pendant le Covid et puis actuellement sur les mesures JO, mais on va y revenir. Mais d'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Donc, vous êtes avocat. Oui, bonjour Florian, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux également d'intervenir sur votre chaîne puisqu'on a des sujets en commun. D'ailleurs, c'est à l'occasion du recours contre le pass JO qu'on a échangé une première fois ensemble et j'en suis ravi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître David Guillon, je suis au barreau de Montpellier. Et depuis un peu plus de quatre ans, j'œuvre pour la défense de nos libertés fondamentales. Libertés fondamentales qui sont devenues des libertés facultatives, des variables d'ajustement pour une politique de plus en plus autoritaire et qui a pour objectif, il faut le dire, de détruire nos libertés fondamentales afin de nous imposer une nouvelle société, une société de contrôle généralisé dont les passes constituent une première étape. C'est ça, on dirait, voilà, c'est ça, la société, je vois sur Twitter, vous avez écrit la société QR codisée, ce qui nous parle bien, parce que c'est un combat qu'on mène aussi. Mais d'abord, avant de parler des passes et tout le reste, une petite réaction à chaud au moment où on enregistre. On vient d'apprendre que l'ARCOM ne reconduisait pas la chaîne de télévision C8, qui est la première chaîne en termes d'audience de la TNT, qui est un gros morceau, 5 ou 6e chaîne de France, n'aura pas son créneau, sa fréquence en 2025. Donc, c'est la disparition de C8. C8, également Energy 12, mais je pense que C8, c'est plus marquant. Et l'ARCOM annonce déjà que ce sera remplacé par West France TV. Un mot là-dessus, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire ? Quoi qu'on pense de C8, on sent que c'est Hanouna qui est visée, on va tout de suite dire les choses, mais quoi qu'on pense d'Hanouna et de C8, c'est quand même le pluralisme qui est attaqué à la liberté d'expression, là, très violemment. C'est un message, effectivement, contre la liberté d'expression qui est adressé. La liberté d'expression, ce n'est pas uniquement d'écouter des personnes qui sont d'accord avec vous. Ce n'est pas uniquement d'être autour d'une table et de discuter qu'avec des personnes qui sont du même avis. Je sais que c'est quelque chose auquel on a un petit peu échappé pendant la crise sanitaire, puisque, quels que soient les médias, tous étaient à peu près unanimes sur la gestion de la crise. Et d'ailleurs, la présidente de BFM de l'époque indiquait qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de la parole gouvernementale. C'est vrai. C'est quand même très éloigné de la mission du journaliste, qui est de rapporter les faits, rien que les faits et que les faits. Donc aujourd'hui, effectivement, C8 représente un courant de pensée, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Et le principe de la liberté d'expression, c'est de protéger, y compris les courants de pensée qui sont minoritaires, choquants, voire extrêmement ennuyants. Donc, évidemment que C8 est protégé par la liberté d'expression et que l'ARCOM, donc cette autorité de régulation qui est chargée de distribuer les canaux permettant la diffusion des chaînes de télévision, porte une atteinte à cette liberté d'expression. On n'est pas dans le détail du dossier. On a vu passer un certain nombre d'informations. Évidemment qu'il y a certainement des éléments auxquels nous n'avons pas connaissance aujourd'hui et qui ne nous permettront pas de rentrer dans le détail de ce dossier. Mais quoi qu'il en soit, c'est évidemment une atteinte à la liberté d'expression. Et la première chose que je ferais, si demain j'étais l'avocat de C8, c'est référer suspension et recours en annulation. C'est ça, des petits points là-dessus, parce qu'est-ce qu'ils peuvent faire là concrètement ? Ils peuvent faire donc un référé suspension, ils peuvent saisir le Conseil d'État ? Tout à fait, c'est la saisine du Conseil d'État, puisque l'ARCOM, la seule juridiction qui juge les décisions de l'ARCOM, c'est le Conseil d'État, donc c'est directement la plus haute juridiction française. Ce n'est pas obligé de passer devant les autres tribunaux. Et le Conseil d'État, on le sait, a récemment rendu une décision en matière de pluralisme des médias où elle indiquait justement qu'il fallait qu'autour de la table, on prenne en compte l'ensemble des courants de pensée et des courants politiques, à la fois des animateurs, des chroniqueurs, des invités ou de toutes les personnes qui intervenaient sur le plateau. Bon, plutôt une conception large du pluralisme des médias. Je vois mal aujourd'hui, compte tenu de cette jurisprudence récente de février 2024, sur laquelle j'étais intervenu sur ma chaîne YouTube, je vois mal le Conseil d'État qui irait dans le sens de l'ARCOM. Donc, à mon sens, l'annulation est assez évidente. Mais comme l'annulation va intervenir dans un an, un an et demi, et que 2025, c'est dans cinq mois, évidemment qu'entre-temps, il faut faire un référé pour obtenir à bref délai une décision qui va permettre de suspendre la non-attribution de ces canaux directement à C8 et à NRJ12. Je pense que c'est ce qui va se faire dans les prochains jours, évidemment parce que c'est la mort annoncée de ces chaînes autrement. Alors, oui, mais sauf que la chose est bien faite parce que l'ARCOM a motivé sa décision, je pense. Là, il n'y a pas de motivation, mais on a vu les auditions par les sanctions qui ont été assez nombreuses contre l'émission en particulier de TPMP de Cyril Hanouna, sauf qu'on a l'impression que c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on crée un dossier pendant des années, on accumule des sanctions qui sont objectivement plus ou moins justifiées. Parce qu'on rappelle quand même que des chaînes… Alors, c'est un autre dossier, mais Sud Radio a été condamné plusieurs fois pour avoir donné la parole, par exemple, au professeur Perron sans contradiction, alors qu'en face, vous aviez parfois Karine Lacombe qui disait l'inverse, sans contradiction non plus sur LCI, ce n'était pas condamné. Donc, on voit que les sanctions, c'est un peu la géométrie variable, mais ça permet d'alourdir un dossier le jour où ça se retrouve devant le Conseil d'État. Et donc, est-ce que la chose n'est pas bien faite ? Et je voudrais quand même vous parler du pluralisme à raison, je voudrais quand même signaler que c'est une des seules émissions qui a donné la parole encore récemment à des victimes d'effets secondaires. Il y a eu celle de Pascal Praud, il semble, et c'est tout. Et celle de Cyril Hanoula, plusieurs fois. Est-ce que c'est aussi ça, à votre avis, que paye cette chaîne ? Évidemment. Il donne la parole à des opposants politiques. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'opposants politiques, il n'y a que des complotistes. Ça, c'est très ennuyant. En tout cas, les vrais opposants sont des complotistes. Exactement. Ce qui m'a changé les mots, au défaut de pouvoir changer les idées, critiquer le messager ou critiquer le message. On n'avait pas besoin de discuter sur le fond. On pouvait simplement dire que la personne est complètement folle. Évidemment, ça la décrédibilise et ça permet de ne pas avoir à discuter des vraies idées, des vrais débats. C8 et NAJ12 étaient, malgré tout, les seules chaînes qui recevaient des personnes qui étaient des opposants ou des complotistes. Évidemment qu'avec cette censure, c'est toute une partie de l'opinion publique qui va disparaître. Évidemment qu'avec cette décision, il y a une vraie atteinte à la liberté d'expression. Et si la liberté d'expression n'est jamais absolue dans une démocratie, elle peut être réduite et encadrée, il n'en demeure pas moins que c'est quand même la mort annoncée de ces chaînes si jamais elles n'ont pas de canal de diffusion attribué par l'ARCOM. Donc, les trois questions qui vont être évaluées par le Conseil d'État, ça va être les suivantes. Est-ce qu'il y a des fautes qui existent ? S'il y a des fautes, quelle est finalement leur gravité ? Et puis, en dernier lieu, quelle est la proportionnalité de la sanction ? Là, la sanction, c'est quand même la mort annoncée de ces chaînes. Donc, ça me paraît, à mon sens, déjà quand même disproportionné, même s'il y a déjà eu certaines sanctions qui ont été mises en avant. C'est la destruction totale de la liberté d'expression. Est-ce qu'au-delà de la destruction de la liberté d'expression, est-ce que votre avis peut entrer en ligne de compte dans le raisonnement du Conseil d'État ? Le fait qu'on va aussi mettre à la rue, c'est un modèle économique qui s'effondre. Il y a quand même une destruction de probablement plusieurs centaines d'emplois, directs et indirects. Est-ce que ça, c'est pris en compte pour le jugement aussi ? De toute façon, c'est un des arguments que vous avez invoqué. C'est les conséquences disproportionnées de cette décision. Dans les conséquences disproportionnées, on le voit bien, il y a évidemment des conséquences économiques. Il y a des conséquences sur le plan politique. Il y a des conséquences sur le plan démocratique. Tout ça devra être mis en avant et mis en balance pour pouvoir justifier ou non de la proportionnalité de la sanction. Je pense que le débat va porter sur est-ce que c'est proportionnel ou pas. Est-ce qu'on peut condamner à la mort et donc à la liquidation judiciaire une chaîne d'information qui aujourd'hui, c'est quasiment un taux d'audience qui est totalement démesuré par rapport aux autres chaînes pour lesquelles il n'y a aucun reproche puisque de toute façon, quand vous êtes très lisse, très plat, évidemment, vous ne provoquez aucune émotion. Donc, c'est un vrai débat qui va se poser et je pense que les Anglais dépassent le cadre uniquement juridique. Mais je pense que C8 est très bien conseillé sur ce sujet-là et qu'ils font feu de tout bois pour essayer d'éviter cette mort annoncée par l'Arcone. Oui, tout à fait. Bon, à suivre. En tout cas, une fois qu'on avait accepté, pas nous, mais certains ont accepté la fermeture de RT France, tout ça, on avait annoncé à l'époque que c'était la boîte de Pandore qui était ouverte et que derrière, ils pourraient s'attaquer à d'autres chaînes, y compris françaises, on y est. Et puis, les réseaux sociaux, bien sûr, qui sont dans le viseur, notamment avec la réglementation européenne des SA, parce que là, ils ne sont pas contrôlés par le pouvoir et donc par la bien-pensance. Et ça, je pense que c'est un de vos grands combats. J'imagine aussi la liberté sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors moi, je travaille beaucoup avec Arnaud Dimiglio sur ces questions-là. C'est l'avocat qui accompagne aujourd'hui François, parce que François, il faut le dire, il n'a plus de chaînes YouTube depuis 2020. Donc très tôt, ils ont été censurés parce que justement, ils faisaient quand même, ils donnaient beaucoup la parole à des personnalités politiques et civiles qui étaient très opposées à la crise sanitaire. Je sais qu'ils m'ont donné également plusieurs fois la parole. Et ça, moi aussi d'ailleurs, je les en remercie. Et ça n'est pas revenu ? C'est-à-dire que s'ils créent une chaîne, ils ne pourraient pas aujourd'hui, ça ne serait pas viable ? YouTube la supprimerait ? Non, non. Ils sont systématiquement strikés par YouTube. Donc, impossibilité absolue pour eux de recréer un réseau, ce qui quand même, il faut le dire, les prive de revenus de revenus sanitaires. c'est une tuerie économique. On va même aller plus loin parce que j'en avais parlé sur ma chaîne avec Arnaud DiMeglio qui était revenu dessus. Il y a une condamnation quand même aux frais irrépétibles, donc les frais d'avocat de la partie adverse de Google qui devant le tribunal de commerce de Paris s'élève à plus de 70 000 euros. C'est du jamais vu. Quand vous êtes condamné à 70 000 euros de frais d'avocat de la partie adverse, le message qui est passé, c'est qu'on va vous tuer économiquement si vous continuez la chine. Évidemment, appel a été interjeté. Je ne sais pas actuellement où s'en emmener. J'en ai parlé récemment avec notre confrère DiMeglio. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, sur ma chaîne, mais c'est des condamnations. Enfin, ça n'existe pas. On ne voit jamais ça en dehors de ce cas particulier de François. Oui. Il faudra être vigilant par rapport à ça. Bien sûr. Tout notre soutien à Xavier Hazalbert, à François, aux équipes. Ils le savent. Et en tout cas, on va suivre ça également. Alors, on voit l'accélération des mesures liberticides. On en arrive au JO. Alors, vous, avec, je crois, l'Association de Défense des Libertés Fondamentales, c'est ça, pour le compte de cette association. Voilà, la DLF. Et nous, les Patriotes, avec VIA, on a fait à peu près le même recours au Conseil d'État contre le PAS-JE. Alors, nous, le Conseil d'État, une première fois, nous avait dit qu'il n'y a pas encore de texte. Donc, on a été patient, on a attendu. Il y a eu un texte, on l'a attaqué. Et là, il nous a répondu « Non, c'est proportionné, ne vous inquiétez pas. » Alors qu'on avait démontré que ça n'existait pas en Chine lorsqu'il y a eu les JO. Ça n'existait pas au Qatar quand il y a eu la Coupe du Monde, pays réputé plus autoritaire que la France, normalement. Mais on finit par se demander. Et vous, ils vous ont répondu ? Vous avez fait un recours, c'est ça ? Ils vous ont répondu ? Alors, on a fait un recours, on a fait pareil, un référé et un recours en annulation. Le référé a été rejeté au motif qu'il y allait y avoir dans quelques semaines une audience sur le fond. Donc, bien et pas bien. Pas bien parce que ce n'est pas parce qu'il y a une audience bientôt qu'il n'y a pas d'urgence. Et nous, ce qui nous importe, c'est l'urgence parce qu'il va y avoir des JO. Mais bien parce qu'il faut quand même le reconnaître, le Conseil d'État a jugé très, très rapidement. Avant les JO, il a été capable déjà de nous dire l'État du droit. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction française administrative. Donc, il n'y a pas d'autre recours derrière si ce n'est la possibilité de saisir la Cour européenne ou l'Homme. J'ai eu l'audience le 11 juillet dernier devant le Conseil d'État et petite révélation parce que j'ai travaillé sur ce sujet hier soir un peu tardivement dans la nuit parce que ça me tracassait. Il y a un argument que j'ai soulevé qui était une évaluation d'impact, une étude d'impact en fait sur la mise en œuvre d'un outil technologique qui permet de traiter une multitude de données personnelles. C'est ce qui se passe lorsque vous devez demander votre QR code sur le site de la préfecture de Paris. Vous allez fournir toute une liste de données personnelles qui sont quand même assez intrusives. Ça va de votre numéro de téléphone à votre sexe en passant par le lieu de votre naissance. Il y a une série d'informations où on peut bien se demander un peu pour quelles raisons on vous les demande et quoi qu'il en soit, ces données sont récoltées. Et puis, il y a une enquête de renseignement. Et il y a une enquête administrative qui est réalisée où je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais effectivement, on est tous fichés et on est tous contrôlés. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je ne suis pas inscrit personnellement. Je ne bouge pas. Moi non plus, mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Les passants, les riverains, les clients qui sont dans ces zones. Même les chauffeurs de taxi, les éboueurs, les soignants. C'est incroyable. On aura l'occasion de revenir dessus, mais ce petit argument, il est intéressant, l'évaluation de l'impact. En fait, ce que prévoit le règlement général de la protection des données, c'est que vous devez mettre en place une évaluation d'impact pour déterminer si on peut faire aussi bien avec moins. En d'autres termes, si on est capable d'assurer la sécurité de la même manière, mais en récoltant moins de données personnelles, alors il faut mettre en place cette mesure-là. Débat hyper intéressant puisque le gouvernement, malgré plus de trois ans de travail sur la législation passe-JO, n'a pas été capable de réaliser la moindre étude d'impact. Ça fait plus de trois ans qu'ils bossent dessus et c'est plus de trois ans que les textes ont modifié un petit peu. on n'entendrait pas parler. Mais quand vous remontez un petit peu, en fait depuis 2017, les premiers décrets concernant les JO, c'est 2017. Donc la législation a évolué tranquillement en summa. On s'en est surtout rendu compte là ces derniers mois, mais en fait, ça fait déjà longtemps qu'ils sont à l'œuvre. Eh bien, depuis 2017, il n'y a pas d'étude d'impact qui a été réalisée. Et le rapporteur public, donc ce magistrat qui est présent à l'audience, qui va préconiser un avis, qui ne fait pas partie de la formation de jugement, mais qui va dire voilà mon avis sur cette position et qui va argumenter. Nous avez dit la RGPD n'est pas applicable. Le règlement général de la protection des données n'est pas applicable. Vous n'avez pas sauvé le bon argument parce que le bon argument, c'est la directive justice-police. Alors, c'est resté dans ma tête, je me suis dit quand même, ça me paraît curieux que deux directives européennes soient si différentes. c'est-à-dire une directive qui soit très protectrice de nos données personnelles et puis une directive justice-police qui serait beaucoup moins protectrice alors que ça concerne à la fois les délinquants, les personnes qui potentiellement pourraient commettre une infraction, donc bon, c'est un peu tout le monde finalement, les victimes, mais également les tiers, c'est-à-dire les témoins, ceux qui ont été plus ou moins impliqués dans une procédure pénale. Donc quand même, potentiellement tout le monde, c'est ça que ça veut dire. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc j'ai été regarder pour cette directive hier soir et on retrouve à l'article 27 de cette directive exactement le même dispositif que dans le règlement général des protections des données. Il y a une évaluation d'impact qui doit être réalisée. Donc deux solutions, soit le rapporteur public n'a pas lu la directive justice-police et dans ce cas-là, c'est ennuyant parce qu'elle est quand même chargée de préconiser un avis, soit il le savait manifestement et ça va leur permettre d'échapper à cette question de l'évaluation d'impact parce qu'aujourd'hui, c'était quand même un des arguments les plus forts qui auraient dû être soulevés par la CNIL. Ce n'est pas nous qui aurions dû le soulever, c'est la CNIL qui aurait dû dire attention, vous ne produisez pas d'évaluation d'impact. Or, c'est une obligation. Donc, très ennuyant par rapport à ça. C'est ça que vous utilisez comme argument, là ? C'est un des arguments, bien sûr. Il y avait la liberté de circulation, le droit à la vie privée, mais cet argument, il me paraissait intéressant parce que, si vous voulez, c'est soit il y a une évaluation d'impact, soit il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, donc ça veut dire que c'est illégal. Voilà, terminé. Donc, ça veut dire que vous devez lever tout de suite le pass JO. Il n'y a plus de pass JO et vous procédez à la destruction de toutes les données personnelles. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on va aller plus loin. Pareil, petite révélation d'audience. On explique que... ...non juridique qui justifie la collecte des données personnelles. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de texte et pour autant, il y a du traitement de données personnelles qui est, rappelons-le, extrêmement encadré. Par exemple, en tant que cabinet d'avocat, je dois avoir une politique de confidentialité, je dois expliquer ce que je fais avec les données personnelles, comment je les sécurise, comment je les traite et à quel moment je les supprime. Donc, moi, je peux être condamné en tant que professionnel si je ne respecte pas la réglementation applicable pour le traitement des données personnelles. Et ici, on a l'État, notamment la préfecture de Paris, qui est capable de collecter des données personnelles à très grande échelle sans aucun fondement juridique. Et ça ne pose problème à personne alors que le Conseil d'État est finalement le dernier rempart à ce qui empêche une démocratie de devenir une république bananière. Et le travail n'est pas fait. Ça ne le gêne pas, ça ne gêne pas le Conseil d'État. Donc, on est devenu une république bananière. Quand on avait annoncé pendant le Covid, vous comme moi et d'autres, que ce n'était pas simplement le Covid, il y aurait un pass, QR code, une société devenue très bizarre et liberticide, puis ça allait terminer. On avait annoncé, attention, au moindre prétexte, ça va revenir sous des formes différentes à chaque fois, mais le même principe. La liberté devient l'exception, la restriction devient la règle, le contrôle devient la règle. C'est ce qui se passe entre nous. Et demain, on peut imaginer n'importe quel grand autre événement. On va nous remettre à chaque fois un pass. Et on va nous remettre un pass de plus en plus facilement, je pense, maintenant. Et pas qu'à Paris. Il faut que tous les Français se sentent concernés parce que ça concerne tout le monde. C'est un principe. Face à cela, un, est-ce que vous estimez que la justice est au niveau dans la défense des libertés ? Alors, je sais, vous êtes avocat, vous ne pouvez peut-être pas tout dire, mais bon. Et deux, est-ce que vous estimez aussi qu'il y a une protection immunitaire parmi le peuple français qui est suffisamment développé ? Est-ce que les Français ont suffisamment encore le goût de la liberté ? Moi, j'ai parfois le sentiment qu'on a accoutumé les Français à renoncer à leur liberté, que ça marche quand même pas mal. J'ai beaucoup trop d'entre eux. Je vais vous répondre. C'est vrai que là, vous me faites penser à quelque chose, donc le QR code qui était censé être exceptionnel pendant l'écran sanitaire et qui devient la règle. Alors, il faut comprendre, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les impôts étaient exceptionnels. J'avais un cours d'histoire du droit qui me disait, vous savez, l'histoire, c'est toujours une répétition, c'est cyclique. Au XIe siècle, les impôts sont justifiés pour les guerres. Ce sont des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, vous avez compris, on paye tous des impôts tous les jours, à tout moment. Même la vignette qui devait durer un an a duré 70 ans, un truc comme ça. Même l'abonnement que vous avez aujourd'hui sur Zoom, vous payez effectivement une facture, il y a de la TVA, vous payez des impôts. Donc, on paye tous des impôts en tous lieux, en toutes ces restances. Donc, c'est devenu exceptionnel, c'est devenu la norme. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'était déjà au XIe siècle. Donc, on n'a rien réinventé. Donc, c'est pour ça que chaque fois que vous avez une restriction de liberté, c'est ce qu'on appelle l'effet cliqué, c'est la régression d'une liberté justifiée par une raison qui est provisoire et qui, en réalité, va restreindre définitivement la liberté. Donc, vous ne devez jamais céder une partie de votre liberté pour des raisons exceptionnelles parce qu'autrement, vous acceptez que cette liberté ne reviendra jamais à sa position initiale. Très important. Très important. Mais vous n'avez pas, on n'a pas été nombreux à le dire, vous n'êtes pas nombreux à le dire dans votre profession non plus. Non, parce que, et là, ça me permet de faire la transition, est-ce que les Français ont renoncé à l'idée de leur liberté fondamentale ? Alors, déjà, moi, je pense qu'il y a trois choses qui participent à cet effondrement de nos libertés fondamentales qui deviennent des libertés facultatives, variables d'ajustement, des incohérences et des incuries de nos politiques. La première chose, c'est qu'on a quand même une absence assez profonde de ce qu'est un droit. D'ailleurs, si on me posait la question dans la rue, est-ce que vous connaissez la différence entre un droit et une liberté ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait capable de pouvoir vous répondre. Donc, déjà, si vous ne savez pas ce qu'est un droit ou une liberté, comment voulez-vous la protéger ? Et il y avait quelque chose qui était assez intéressant que j'ai remarqué pendant la crise sanitaire, c'est qu'on avait des médias qui s'interrogeaient sur est-ce qu'il existe des restrictions de liberté pendant la crise sanitaire ? Évidemment, c'est même dans le titre des décrets des arrêtés, c'est « Restrictions de liberté pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ». Évidemment qu'il y a des restrictions de liberté, c'est dans le titre. Mais il y avait quand même des personnes qui s'interrogeaient sur est-ce qu'on a des restrictions de liberté. Donc, déjà, c'est la démonstration que même un journaliste qui est censé quand même avoir un niveau de culture assez important ne sait pas ce qu'est une restriction de liberté parce qu'il ne sait pas ce qu'est une liberté. Donc, normalement, vous avez compris, il y a une grosse partie des concitoyens qui ne savent pas ce qu'il y a une liberté, qui ne seraient pas capables de la reconnaître et qui, donc, ne peuvent pas dénoncer quelque chose qu'ils ignorent et qu'ils ne connaissent pas. Donc, la connaissance, c'est malheureusement déjà l'ignorance et le terreau, finalement, de toute tyrannie, c'est la démonstration parfaite. Et ça, tout est fait. Je vous redonne la parole, mais tout est fait pour qu'il n'y ait pas cette connaissance puisque les médias, vous l'avez rappelé, mais on a aussi beaucoup d'oppositions politiques qui n'ont pas fait le boulot, notamment toutes celles au Parlement, on va être clair, sauf très rares exceptions. Les partis politiques représentant le Parlement n'ont pas fait le boulot pendant la crise Covid, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres pays où le boulot a été fait. Et donc, évidemment, il ne faut pas ensuite s'étonner que la culture et la liberté disparaissent. Tout à fait. Ça me permet de faire la transition. Premier argument, c'est l'ignorance. Deuxième argument, c'est la propagande médiatique. Si on nous répète en boucle et en boucle qu'un rond est un carré, vous finissez vraiment par croire qu'à la fin, c'est un carré. Pourtant, c'est un rond. Mais c'est ça, la propagande. C'est de dire que quelque chose est vrai alors qu'on sait tous ce qu'il est faux. Mais à force de le répéter, de le répéter, de le répéter en boucle, ça devient la vérité vraie. Et donc, l'appropriation médiatique, bien entendu, fait partie des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on a une diminution de nos libertés fondamentales. Et la troisième chose, c'est qu'on est quand même dans une démographie vieillissante. Quand vous vieillissez, vous aspirez à plus de sécurité, plus de tranquillité et vous êtes prêt plus facilement à renoncer à des libertés. Quand vous êtes jeune, c'est vrai, il faut le dire, vous êtes dans une volonté de liberté, vous avez envie de conquérir le monde, tout est possible. Lorsque vous êtes vieillissant, vous recrutiez sur vous-même et ce que vous aspirez, c'est de la protection. Je pense qu'on a tous vu des personnes extrêmement âgées dans la rue avec un masque presque agressif si vous n'aviez pas vous-même votre masque dans la rue. Alors, vous avez raison, mais j'ai vu aussi beaucoup de jeunes, malheureusement, et ça m'avait un petit peu peiné, suivre assez facilement les choses. Et je dois dire aussi qu'il y a beaucoup, par contre, de personnes âgées qu'on a vues dans les manifs défendre bec et ongle leur liberté. Vous voyez, donc, vous avez raison au niveau global d'une société. Au niveau des individus, je suis moins formel que vous, au niveau des individus, en tout cas. Ne faisons pas une généralité, mais évidemment, quand on a une démographie vieillissante, on aspire à plus de protection et on est prêt, plus facilement, à renoncer à des libertés. En tout cas, le discours se passe mieux peut-être, effectivement. Exactement. En tout cas, on est plus réceptif à des restrictions de liberté et d'ailleurs, on voit bien, la tendance, elle est quand même à la restriction de liberté. Et si on vous dit, est-ce que dans les années 70-80, il y avait autant de restrictions de liberté ? Je pense qu'unanimement, on est tous d'accord pour dire que, bon, c'était quand même assez libre et évidemment qu'aujourd'hui, il y a plus de restrictions. Est-ce que c'est justifié ou pas ? C'est toujours la même question. Est-ce que ça a été bien de mettre le port de la ceinture de sécurité dans les voitures ? Oui. Est-ce que ça a été bien de mettre des airbags dans les voitures ? Oui. Est-ce que ça a été bien de limiter la vitesse ? Oui. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des mesures qui étaient bienvenues, des mesures de bon sens. Pas de difficulté là-dessus. Mais il faut quand même reconnaître qu'à partir du moment où vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage de la restriction, en fait, on ne s'arrête plus. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Vous l'avez dit, le QR code pour le pass sanitaire était censé devenir un outil exceptionnel pour une crise exceptionnelle. Il est devenu finalement un outil du droit commun. Il a intégré le code de la sécurité intérieure et il permet dorénavant de mettre en place des QR codes pour des passes grand événement, grand rassemblement. On l'appelle pass-gio, mais c'est un nom trompeur. Ce n'est pas un pass-gio, c'est un pass grand événement, grand rassemblement. Et je le rappelle, pour ceux qui étaient au festival de Cannes en 2024, en mai 2024, le pass avait été instauré avec des périmètres de sécurité. Donc, ça veut bien démontrer que c'est un outil qui est utilisé pour dorénavant la vie du quotidien. Oui, tout à fait. Sans jamais d'évaluation, sans jamais de… Pourquoi faire ? Oui, on sait que c'est bien, enfin, c'est hallucinant d'ailleurs. Alors que beaucoup de pays pendant le Covid n'ont pas eu ça et ne s'en sont pas plus mal sortis, voire beaucoup mieux que nous, sans détruire à côté notamment nos libertés. Ceci dit, parfois, il y a de meilleures nouvelles. On a vu récemment le Conseil des Prud'hommes de Nancy, le 3 juillet, sortir une décision favorable pour une infirmière suspendue, une soignante suspendue du fait de la loi du 5 août 2021. le Conseil des Prud'hommes a estimé qu'il y a eu violation du consentement libre et éclairé, violation du secret médical. Donc, bien sûr, on parle de l'obligation vaccinale Covid à l'époque. C'est une décision qui a beaucoup fait parler, en tout cas, pas à la télé, mais sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une lueur d'espoir ? Est-ce qu'il faut rester prudent ? Ou malgré tout, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle ? Il faut savoir les prendre aussi de là où elles sont. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, cette décision, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, j'étais dans les petits papiers puisque c'est mon confrère dans une série d'achats avec qui je travaille qui a obtenu cette décision, qui est au barreau d'Épinal et qui travaille depuis plus de trois ans à mes côtés pour défendre notamment les salariés suspendus pendant la crise sanitaire. Donc, bravo à elle. Ce qu'elle m'avait dit, c'était que ce n'est pas la première fois qu'on obtient une décision intéressante devant le Conseil de Prud'hommes et notamment devant le Conseil de Prud'hommes de Nancy. On a déjà obtenu des décisions intéressantes. On avait parlé lors de plusieurs émissions sur ma chaîne YouTube. Donc, ce n'est pas la première fois. Par contre, l'innovation, elle est dans l'argumentation. C'est-à-dire que là, ils n'y vont pas par quatre chemins et effectivement, ils sont vraiment en train de sanctionner sur les arguments qui, à mon sens, me paraissent les plus pertinents. C'est-à-dire que ce sont les mêmes arguments que j'ai soulevés devant la Cour européenne des droits de l'homme et pour lesquels deux de mes dossiers seront jugés dans les prochains mois devant la Cour européenne de l'homme. On va en parler dans un instant de la CEDH. On en parlera juste après. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un conseil de prud'homme, donc une juridiction nationale qui estime que les droits et libertés fondamentales, notamment la liberté de consentir librement à un vaccin expérimental, a été méconnue. Et ça, c'est quand même une grande différence parce qu'aujourd'hui, malheureusement, devant la plupart des juridictions, notamment lorsqu'elles sont composées de juges professionnels, il y a trois choses dont vous ne pouvez pas parler. Première, est-ce que la crise sanitaire était vraiment une crise extrêmement grave qui justifiait toutes ces restrictions de liberté ? Vous ne pouvez pas en parler. Deuxième chose, est-ce que les vaccins étaient sûrs et efficaces ? Vous ne pouvez pas en parler. Deuxième chose, est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Est-ce qu'on aurait pu prendre des mesures un peu plus, on va dire, respectueuses aux libertés fondamentales ? Vous ne pouvez pas en parler. On est dans un raisonnement tautologique. La situation est grave, donc on doit prendre des mesures respectives de liberté. On doit prendre des restrictions de liberté parce que la situation est grave. Et vous tournez comme un hamster dans une roue, ce qui, bien entendu, ne mène à rien et amène toujours à des décisions qui sont identiques. Elles sont toutes identiques. Ces décisions, elles se ressemblent tous dans une démocratie. Ce n'est pas normal, on soit tous d'accord. Si toutes les juridictions rendent les mêmes décisions, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des consignes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on aurait pu écrire toutes les décisions qui ont été écrites par les tribunaux administratifs, par les conseils de Prud'homme, par les cours d'appel, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation. On pouvait toutes les écrire en disant le contraire de ce qui avait été dit. Toutes. Donc, pourquoi aucune juridiction n'a pris le risque de s'aventurer dans cette argumentation ? Et pourquoi ? Parce qu'il y a des consignes. Vous pensez que c'est des consignes ou alors ils appliquent une jurisprudence du Conseil d'État qui a fixé le là et puis voilà, ensuite... Avant qu'il y ait une jurisprudence du Conseil d'État, c'est les juridictions ordinaires qui se prononcent. Donc, le Conseil d'État se prononce et il y a le tribunal administratif. Parfois, on a eu des TA, des tribunaux administratifs au début de la crise qui avaient des bonnes décisions et puis ça avait été cassé systématiquement. Sur les arrêts maladie. Sur les arrêts maladie et sur les agents administratifs qui travaillaient dans des locaux administratifs distincts. En d'autres termes, vous êtes un cuisinier et puis vous travaillez dans une cuisine qui est à 3 km de l'hôpital. Est-ce que pour autant, vous êtes soumis à l'obligation vaccinale ? Donc, il y a eu un débat sur ces deux points-là. Mais hormis ces deux anecdotiques, tous étaient d'accord. Pas de problème sur le droit de la vie privée familiale, pas de problème sur la liberté de consentement, pas de problème sur le droit de propriété, pas de problème sur le secret médical. Bref, on avait soulevé une antenne d'arguments et aucun problème. Quand même, ça pose difficulté parce que moi, j'ai la même formation juridique que ces gens. Je ne pompe pas sur le même résultat. Ce qu'on me dit en disant qu'il faut que ces mesures soient valides, c'est que tout ce que tu as appris pendant ta jeunesse, tu l'oublies. Parce que ça ne s'applique pas. Non, là, c'est un mensonge. En fait, vous remettez en cause tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de devenir avocat. Moi, ce qui m'a donné envie de devenir avocat, c'est la protection de nos libertés fondamentales. C'est d'être le rempart face à un régime qui pourrait s'avérer être autoritaire. Alors, j'étais peut-être un peu naïf avant 2020. Je pensais que tout allait bien. Quelques problèmes économiques, bien entendu, un peu de corruption par-ci, par-là, on n'échappait pas. Mais j'avais plutôt le sentiment que quand vous saisissiez le Conseil d'État, la Cour de cassation sur des problématiques de liberté fondamentale, d'autant plus quand ça touche 66 millions de Français, on allait avoir des gardiens des libertés fondamentales. Bon, on n'a pas eu véritablement des gardiens des libertés fondamentales. On a eu quand même des décisions intéressantes qui ont été rendues, des condamnations qui ont eu lieu, des annulations qui ont eu lieu. Donc, de dire que c'était un échec total, bien entendu que non. Et si les avocats n'étaient pas intervenus, ça aurait été pire. Mais, quelle déception ! Quelle déception ! C'était... Enfin, quand même, je veux dire, on n'a jamais autant violé les libertés fondamentales. Oui. Et pour autant, on a eu des décisions quand même très décevantes. Le PASIO, je veux dire, on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? On en parle parce qu'on se rend compte qu'en fait, économiquement, ça va être une catastrophe et que les gens, les citoyens et les étrangers n'ont pas envie de se soumettre avec QR code. Super. Donc, il fallait avoir fait les nappes pour se rendre compte que les gens n'avaient pas du tout envie d'être parqués dans des cages et de devoir montrer pâte blanche alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher pour accéder à des jeux, donc à des activités récréatives. C'est quand même dommage de s'en être aperçu aujourd'hui et de finalement en parler uniquement sur le prisme économique. On en parle uniquement parce qu'en fait, les restaurateurs sont en train de gueuler, mais ils étaient où quand vous avez fait un recours ? Oui, j'ai envie de dire. Moi, j'ai vu le patron la CPME Île-de-France dire qu'on ne s'attendait pas à une cata comme ça, je cite, on ne s'attendait pas à une cata comme ça, on ne s'attendait pas à ça. Alors nous, on avait fait une manif, nous les patriotes. On est les seuls à l'avoir fait le 16 décembre 2023 quand on a appris tout ça. J'ai remis les vidéos pour que tout le monde voit quand même dans Paris. C'était visible, c'était retransmis sur les réseaux sociaux. Il y a eu des millions de vues d'ailleurs. On avait des pancartes non au QR code, non au pass JO, etc. Donc, on ne peut pas dire que si nous, on était informés et qu'on a alerté, c'est qu'eux auraient dû quand même s'y intéresser un peu. C'est quand même leur boulot. Ils savaient qu'il y avait des JO en 2017, il y aura des JO en 2024 à Paris. Donc, ils devaient savoir. Et pourtant, ils réagissent que maintenant quand c'est trop tard. Ils demandent des indemnisations, ce qui est un piège parce qu'encore une fois, ils vont avoir l'accord de coût et ça fera des faillites dans quelques années quand il faudra rembourser comme le Covid. Il y a quand même un énorme problème des contre-pouvoirs en France. Vous avez cité le Conseil d'État, on peut y agiter le Conseil constitutionnel qui a été catastrophique aussi sur les libertés. Il y a un énorme pouvoir aussi des corps intermédiaires. Les syndicats professionnels n'ont pas joué leur rôle. Ils ont envoyé à l'abattoir des restaurateurs qui peut-être n'avaient pas vu le sujet. Nous, on l'avait vu, on avait alerté, peut-être qu'eux ne l'avaient pas vu. Mais c'est le rôle aussi de leurs instances. Donc, il y a quand même un problème général de la société française qui se laisse mener à l'abattoir sans relever la tête et sans corps intermédiaire et sans contre-pouvoir le rôle d'où votre nécessité d'aller devant la CEDH. Et j'en reviens. Parce que nous, on n'est pas contre la CEDH, on est contre tout ce qui est supranational. S'il y avait, je vais vous dire une chose, s'il y avait en France de vrais contre-pouvoirs, c'est le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel faisait le boulot. On n'aurait pas besoin de CEDH, tout ça. D'ailleurs, je pense globalement qu'on n'en a pas besoin. Mais je comprends ce que vous faites. Vous utilisez l'alarme de l'adversaire parce que vous avez épuisé tous les recours nationaux. Donc, vous dites, on va quand même essayer de donner une chance à la liberté. Moi, je pense qu'il faudrait réarmer en termes d'esprit de liberté nos instances suprêmes, Conseil qu'on cite, Conseil d'État, Cour de cassation, il y a un énorme boulot à faire, les partis d'opposition au Parlement, les médias, les syndicats, etc. C'est ça le vrai travail qu'il faudrait faire. Et ça, ça se fait au niveau national. Et ça suffirait, ça devrait être suffisant. Mais vous allez dans la CEDH parce que finalement, aujourd'hui, vous avez été contraints de le faire. contester la loi du 5 août, c'est ça, 2021 ? Alors, la CEDH, on fait plein de choses. Effectivement, on a un souci de séparation des pouvoirs en France. Et on le voit encore plus aujourd'hui puisqu'on n'a pas de gouvernement. Là, on est 24 juillet 2024. Il n'y aura pas de gouvernement jusqu'à fin août pour l'action des JO. Donc, j'allais dire qui gouverne la France. Il y a une personne qui gouverne la France, en fait, aujourd'hui. Il y a une seule personne qui incarne l'État français. Donc, c'est quand même un régime de confusion des pouvoirs. De là à dire c'est inadmissible. Mais j'allais dire, mais en fait, c'est déjà comme ça. C'est la Vème République qui est faite pour qu'il y ait une confusion des pouvoirs. Et le génie d'Emmanuel Macron, il faut lui reconnaître ça, c'est d'avoir réussi à faire le syncrétisme des idées de la droite et des idées de la gauche. Ils sont tous d'accord. Sauf que c'était ce bipartisme qui avait permis justement d'avoir des opposants politiques dans les lieux de contre-pouvoir, notamment au Conseil constitutionnel. Il y avait des gens qui étaient opposés effectivement politiquement à la majorité qui étaient en train de prendre des décisions. censures de loi et d'avoir une protection de nos libertés fondamentales. De ne pas lui répondre à une volonté politique qui est toujours temporaire et qui répond à un mandat électoral, mais d'avoir une vision à plus long terme, c'est-à-dire la protection des libertés fondamentales. C'est la boussole qui doit nous guider. C'est celle qui... C'est fini, ça. Terminé, ça. C'est terminé. C'est terminé. Et effectivement, la crise sanitaire, vous dit quoi ? Le Conseil constitutionnel a commencé en disant les QPC. Donc, les questions prioritaires de la constitutionnalité doivent être jugées en l'espace de trois mois. Pendant la crise sanitaire, on a dit, tant pis, c'est la constitution qui le marque, mais on va s'en accommoder parce qu'il y a la crise sanitaire. Déjà, c'était une première erreur de considérer qu'on pouvait finalement échapper à la constitution. Deuxième erreur, il y avait déjà des outils dans la constitution pour pouvoir permettre de gérer cette situation de crise. Non, on a dit, on va faire autrement, on va créer une loi de crise, enfin, une loi d'état d'urgence sanitaire. En fait, ça veut dire, dès que vous avez une crise, vous créez les règles pour permettre de gérer la crise. Ce n'est pas ça, le principe d'une constitution. C'est justement d'établir à l'avance des règles qui vont permettre en période de crise de ne pas faire tout et n'importe quoi. Déjà, il y avait un problème de confusion des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, on est allé devant la Cour européenne du droit de l'homme parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir au niveau national, il faut espérer qu'on ait des contre-pouvoirs au niveau international. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Cour européenne de l'homme, ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne. Non, rien à voir. Rien à voir. Ce sont deux institutions complètement différentes. Il y a 47 États qui sont sous la juridiction de la Cour européenne de l'homme, dont notamment la Russie. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même très large. Cette Cour, elle a une seule mission, c'est la protection des libertés fondamentales qui sont protégées par la Convention européenne de l'homme. Il s'avère que les droits protégés sont aussi reconnus en droits nationaux. C'est l'avantage qu'on a. Sauf qu'il y a eu plein de dérives entre nous. Ce n'est pas le sujet, mais il y a eu beaucoup de dérives dans sa juridité, notamment en matière migratoire, en justifiant l'injustifiable au nom d'articles droits et familiales. Il a lu contre la torture. C'est pour ça que c'est quand même un vrai problème. Là, c'est autre chose. On a un outil qui est à notre disposition. La question, c'est on le saisit, on ne le saisit pas. Si on ne le saisit pas, ça veut dire que... Il y a les armes de l'adversaire pour savoir les utiliser. On est d'accord. On prend du jeu, on s'arrête là. Non, bien évidemment, pour moi, il faut aller au bout. C'est un des derniers recours qu'on va faire sur la crise sanitaire. On a réussi à passer le filtre, ce qui n'était pas évident. On a réussi à combattre quand même la propagande médiatique qui avait, le 6 octobre 2022, expliqué que la Cour européenne dans l'homme avait validé l'obligation vaccinale. Pourquoi ? Parce que Pierre-Yves Thévenon, qui est le courageux pompier que j'accompagne dans cette démarche, avait, avant que j'intervienne, initié un recours devant la CEDH au tout début de la crise sanitaire, au tout début de l'instauration du pass sanitaire. Dès septembre 2021, il commence à être suspendu et au lieu d'aller saisir les tribunaux administratifs comme l'ont fait 99% des soignants et des soignants assimilés, il est allé devant la Cour européenne en l'homme en disant on sait d'avance que toutes les décisions qui vont être rendues seront dérogées, donc je demande à échapper à cette règle qui est l'épuisement des voies de recours à terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous demandez d'abord à votre juge national ce qu'il en pense et puis une fois qu'il a rendu sa décision, vous venez me voir. C'est ça que ça veut dire. Donc, il a fait le pari d'aller directement devant la Cour pour essayer de gagner deux ans, trois ans, quatre ans. Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché le 6 octobre 2022, ce n'est pas un arrêt, c'est une décision qui a été rendue et qui nous dit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours à terme. D'accord, donc c'était technique, ce n'était pas sur le fond. C'était technique et il fallait aller lire le communiqué. Si vous n'aviez pas lu le communiqué, vous ne pouviez pas savoir de quoi il s'agissait. si vous n'avez pas un tout petit peu de connaissances, c'était impossible de comprendre de ce qu'il en était et surtout, les médias n'ont pas fait leur taf. Les médias vous ont dit que ça a été validé. Quelle surprise ! Pas du tout ! Et ils ont rejoint finalement ce qu'ils avaient déjà dit le 8 avril 2021, dont je rappelle, trois mois avant l'instauration du pass sanitaire, la Cour européenne pour l'homme rend une décision éclairante sur la question de l'obligation vaccinale. 8 avril 2021 contre la République tchèque, la question, c'est une obligation vaccinale infantile. Les parents qui ont saisi et ils discutent du principe de l'obligation vaccinale. La Cour européenne pour l'homme, elle vous dit OK, une obligation vaccinale, c'est une atteinte au droit de la vie privée familiale parce que le droit de la vie privée familiale, c'est la liberté de consentir de manière libre et éclairée à un traitement. Donc, vous pouvez refuser une vaccination. Donc, il y a une atteinte. Déjà, c'est le premier point. Super. Deuxième point, elle vous dit c'est l'exception sur le plan du droit international. Regardez ce qui se passe sur les 47 États. Elle va vous dire qu'il y a deux États qui prévoient l'obligation vaccinale, c'est la République tchèque et la France. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une unanimité sur la question de l'obligation vaccinale. Et la troisième chose, elle vous dit pour qu'une obligation vaccinale soit conforme avec la Convention, pour ne pas qu'on condamne l'État, il faut que vous respectiez cinq critères. Premier critère, il faut que ce soit une vaccination ancienne. En gros termes, vous avez déjà suffisamment de recul pour dire est-ce que c'est une bonne vaccination ou est-ce que c'est une mauvaise vaccination. Deuxième critère, est-ce que ça vous protège contre une maladie qui est mortelle, très grave ? Parce que si ce n'est pas une maladie mortelle, la question de la proportionnalité peut se poser. Troisième critère, est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Et s'il y en a, est-ce qu'ils sont dans quelles proportions ? Est-ce qu'ils sont exceptionnels ou courants ? Quatrième critère, est-ce que l'avantage procuré sur la santé est largement en faveur par rapport aux inconvénients que ça peut provoquer ? Et cinquième critère, et cinquième critère, le plus intéressant parce que c'est le plus objectif, c'est est-ce qu'il y a des conséquences disproportionnées si vous la refusez cette vaccination ? Donc vous voyez, sur les cinq critères, on ne va pas rentrer en détail, je ne veux pas qu'on soit censuré, mais il n'y a aucune des conditions qui est remplie par cette obligation vaccinale de août 2021. Dans l'affaire qui nous a retenue pour la Cour européenne de l'homme, et c'est là que vous allez voir l'apparition des médias, ils vous disent la Cour européenne de l'homme a validé l'obligation vaccinale parce que dans l'affaire qui lui était présentée, le refus d'une vaccination infantile était sanctionné par une amende de 125 euros. Ce n'était pas sanctionné par une éjection sociale, c'était 125 euros si vous refusiez. Donc, il a considéré que c'était une vaccination qui était très ancienne, qui était connue, qui était limitée, qui était utile pour les maladies mortelles, très peu d'effets secondaires et un avantage effectivement très favorable sur le plan de la santé et des conséquences très limitées. Donc, ils valident l'obligation vaccinale de la République tchèque. Et vous avez les médias, notamment Le Monde, qui ont trouvé de mieux de vous dire que l'obligation vaccinale a été validée par la Cour européenne de l'homme et en faisant ça, ils étaient en train de nous préparer à l'acceptation de l'inacceptable, c'est-à-dire l'application d'une vaccination obligatoire sur un produit expérimental dont les effets secondaires n'étaient pas encore connus puisque... Rien à voir avec la République tchèque. Rien à voir, mais il fallait aller lire la décision. C'est quand même accusé, perdre son boulot, conséquence bien plus grave que sur 25 euros d'amont. Bien sûr. Donc, c'est évidemment qu'on a un vrai problème. Si on applique cette jurisprudence du 8 avril 2021, d'après vous, quelle pourrait être la décision que la Cour va rendre ? C'est la réponse qu'on aura dans quelques semaines, dans quelques mois. Quand ? Quelques semaines, quelques mois. Elle n'est pas soumise au délai raisonnable qu'elle impose aux juridictions nationales, mais on sait quand même aller vite, je trouve. Moi, les recours, je les ai déposés en janvier 2024. Mai 2024, communication sur la recevabilité de nos recours et septembre 2024 pour que le gouvernement produise ses conclusions. Je trouve que ça va quand même vite. Je pense que c'est un sujet qui intéresse également d'autres États et pour lesquels la Cour européenne de l'homme n'est pas d'accord. Parce que s'ils avaient voulu nous dégager directement avant même qu'on juge le fond, ils auraient pu le faire. C'est ce qu'ils ont fait sur tous les recours que j'ai engagés depuis mai 2020. Tous les recours ont dégagé, je n'ai jamais été aussi loin. C'est la première fois que je vais aussi loin. C'est quand même déjà un bon pas et un pas qui est favorable à la protection des libertés fondamentales. Il va falloir que le gouvernement se justifie. Et cette fois-ci, ce ne sera pas suffisant de dire la situation est grave, on doit prendre des mesures restriques de la liberté, on prend des restrictions de la liberté parce que la situation est grave. Ce ne sera pas possible, ce ne sera pas suffisant, la Cour ne se laissera pas avoir. Et si vous avez une décision favorable, ça aura des conséquences pratiques parce que le mal est fait quand même ? Oui, trois conséquences. Disparition de la loi du 5 août 2021. Aujourd'hui, elle n'est pas abrogée, elle est suspendue. Donc, réactivation possible. C'est important, ça. C'est important. Deuxième chose, indemnisation au premier euro de préjudice pour tous les soignants suspendus, mais également tous ceux qui ont subi les conséquences dommageables. J'accompagne, vous savez, également des commerçants qui ont souscrit les PGE et qui ont subi les conséquences dommageables pendant la crise sanitaire, donc favorable pour eux. Et troisième conséquence, plus de possibilité de rétablir une telle mesure liberticide à l'avenir, puisque de réellement, il y aura un précédent qui m'aura dit la France commet une infraction, commet une méconnaissance de la Convention si elle fait ça. Seule possibilité pour la France, si elle veut prendre une telle mesure, c'est de sortir de la Cour européenne. Alors, ce qu'on aimerait, merci, c'est très très clair, et on va suivre ça de très très. Je le rappelle, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait de nouveau la défense des libertés fondamentales et du droit, tout simplement, dans notre ordre juridique. Voilà, des cours qui peuvent parfois rendre un jugement positif, tant mieux, si c'est le cas, on ne va pas cracher dessus, mais qui peuvent aussi avoir des effets pervers par ailleurs, et donc le principe est problématique. Mais en tout cas, ça c'est très clair, on va suivre avec grand intérêt. L'Allemagne vient de révéler, dans la presse, un peu malgré elle, la suite, la fin des RKI-Files, c'est les Robert-Korps qui institue les dossiers du principal institut sanitaire allemand fédéral. Il se trouve qu'elle a demandé d'un petit magazine allemand courageux devant la justice, mille premières pages mais caviardées avaient été révélées et que là, il y a un lanceur d'alerte à l'intérieur du Robert-Korps institut, donc anonyme, qui en a eu marre que les 3000 autres pages non caviardées ne soient pas encore révélées. Il a tout donné à une journaliste indépendante de Berlin qui a tout étudié avec une équipe pendant trois mois, qui vient de faire une conférence de presse cette semaine et qui a révélé plein de choses. Robert-Korps savait déjà dès le début que ce n'était pas dangereux pour les enfants, par exemple, mais dès janvier 2020. Le Robert-Korps savait déjà que parler d'épidémie non vaccinée, c'était faux et se demander s'il fallait que le gouvernement et les médias changent leur communication et ça dès 2021. Mais ils n'ont pas changé de communication, on le sait. Il y a une mine de choses incroyables et ça, c'est en Allemagne parce qu'il y a un moment un juge qui a fait son boulot puis ensuite un lanceur d'alerte et une journaliste indépendante. Donc, il y a eu trois conditions, un juge, un lanceur d'alerte, une journaliste indépendante. Est-ce qu'en France, ce serait possible ? Je n'ai pas le sentiment qu'on a le juge, qu'on a le lanceur d'alerte, peut-être le lanceur d'alerte, ça, on en a. La journaliste, j'ai plus de doutes. Mais surtout, nous en France, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui s'est enfin dit dans ces fameux conseils de défense sanitaire placés sous secret défense ? Comment on peut faire pour lever le secret défense ? Pour modifier la loi. C'est le Premier ministre qui peut lever le secret défense ? Ce n'est pas le Premier ministre ? Alors, je ne suis pas très au fait de la législation en matière de secret défense, puisqu'elle a beaucoup évolué pendant la crise sanitaire. Comme d'habitude, on crée des besoins, on modifie les règles, ce qui est déjà démocratiquement parlant et assez formidable. Mais c'est la loi qui prévoit le secret défense. Donc, c'est la loi qui peut mettre fin au secret défense. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, on va savoir si les partis politiques qui ont été amenés à gouverner la France aujourd'hui ont une vraie volonté de découvrir ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Moi, je suis très inquiet, je ne pense pas, parce que personne n'en parle. Ils n'en parlent jamais. La question de la crise sanitaire n'existe pas, ça n'intéresse personne et personne n'en a parlé pendant la campagne électorale qui s'est déroulée ces dernières semaines. Ni NSP, ni RN, qui sont les deux normalement oppositions officielles, n'ont parlé de ces sujets. Déjà, ils n'ont pas fait grand-chose pendant le Covid, ils ont plutôt accompagné les mesures liberticides et ensuite, là, ils n'en parlent pas. Donc, moi, je suis effectivement comme vous, pas très optimiste. Je pense qu'il ne faut pas lâcher la pression, du coup. Je pense que ça viendra de l'effet du temps. Le temps va passer et à mesure que le temps va passer, ce sera moins difficile d'évoquer ces sujets. Deuxième chose, ça va venir aussi par une alerte de l'opinion publique. L'opinion publique, aujourd'hui, n'est pas prête, on ne peut pas entendre ça. Donc, ça viendra avec le temps, mais ça va prendre du temps. Et la troisième chose, ça viendra par une conjoncture politique différente. Il faut que les personnes qui aujourd'hui font pression pour que ces informations ne puissent pas sortir n'aient plus ce pouvoir. Et pour que ce ne soit plus le cas, il faut que cette caste politique qui aujourd'hui gouverne véritablement la France dégage. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, encore une fois, un coup extrêmement bien stratégique de la part d'Emmanuel Macron. Dorénavant, ce sera comme d'habitude. C'est ça, la dissolution. Dorénavant, vous aurez exactement les mêmes règles politiques parce que, de toute façon, la présidence de l'Assemblée est exactement la même et que, par le jeu des alliances et de la tambouille politique, ce seront effectivement des majorités relatives et des majorités quand même qui donneront gain de cause à Emmanuel Macron. L'opération est parfaite et elle va avoir pour effet de faire en sorte que rien ne change. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la pression, aussi bien du point de vue juridique comme vous le faites, judiciaire, que l'opinion publique, comme nous aussi, on essaie de le faire, alerter les manifs, les événements, tout ce qu'on peut, parce qu'effectivement, le temps fera son œuvre, mais il doit être accompagné, le temps. Il doit être accompagné d'un combat permanent pour la vérité et la justice. Oui, ce qu'on fait avec d'autres, il y a des associations, il y a Verity France, il y a quelques avocats. Les mouvements politiques, on n'est pas nombreux à le faire, mais on le fait. Et d'ailleurs, vous serez, j'en suis ravi, le 14 septembre à Arras, vous serez aux assises de la souveraineté. Merci de l'invitation, j'y serai présent. J'en suis ravi, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, on a dépassé les mille inscrits, c'est le lien sous la vidéo en description, je vous invite à le faire maintenant et vous parlerez notamment de ces sujets-là, de la liberté, de vos combats, il y aura des tables rondes, vous pouvez aussi dire un mot sur l'OMS si vous le souhaitez, il y aura une table ronde sur l'OMS. Vous en pensez quoi d'ailleurs pour finir ? Je me réjouis de votre présence, véritablement. Vous en pensez quoi du traité mondial pandémique qui essaie de faire passer l'OMS ? Vous avez suivi un petit peu ce dossier ? J'ai suivi, j'avais fait une émission sur le sujet. Pour moi, ce n'est pas directement dans le traité pandémique que l'inquiétude existe, ça va plutôt être dans tous les règlements d'application et surtout dans l'application des règles qui ont été fixées puisqu'il y a des règles qui se contredisent, il y en a une qui vous dise jamais on ne pourra imposer une quelconque décision à un État et en même temps, il y a une autre règle qui dit qu'à deux tiers des États peuvent imposer des décisions au tiers. Il va falloir voir un peu comment ça fonctionne. Pour l'instant, ce traité est toujours en discussion. Si j'ai bien suivi, il y a un moment qu'il soit passé quelque chose entre-temps. Non, ils ont changé les règles du sanitaire, le RSI, ils ont réussi à modifier mais le traité ça a été décalé d'un an. D'accord, discussion toujours en cours. Du manière générale, il faut se dire une chose, quand vous avez un seul organe ou une seule personne qui est capable de prendre des décisions pour tout le monde, il y a un problème de confusion des pouvoirs. Donc, le fait qu'il existe une OMS qui peut avoir autorité sur des États est problématique. Au même titre que le fait d'avoir une agence de sécurité du médicament nationale et européenne peut avoir un problème quand c'est européen. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule personne à compter. Surtout quand on voit qui finance ces trucs. Donc, ça pose un problème au niveau des libératés fondamentales. Donc, le lien entre le combat pour les libertés et le combat contre la corruption, pour vous, le lien est intime. La corruption, si vous voulez, c'est la destruction de vos libertés fondamentales. Puisque ce qui vous gouverne, ce n'est plus l'intérêt général et la protection des libertés, c'est votre intérêt personnel. Donc, la corruption fait partie des ennemis héréditaires des libertés fondamentales. C'est très important, ça. Très, très important. Oui, ce sont des combats vraiment intimement liés. Très bien. Écoutez, cher maître, cher David, ça fait près d'une heure que nous discutons. Je vous remercie, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je souhaiterais vous remercier une nouvelle fois de votre invitation. C'était un plaisir. Je sais qu'on a beaucoup de personnes qui regardent votre chaîne et qui regardent également la mienne. Donc, on a un public effectivement. il faut que tout le monde s'abonne à votre chaîne qui s'appelle comment ? Chaîne YouTube ? David Guyon-Avocat. C'est facile. David Guyon-Avocat, un petit clic, vous abonnez, puis tous vos réseaux, X, Twitter, et tout le reste. Il faut en profiter pour suivre, bien sûr, et pour relayer tout ce que vous faites. Ça, je ne peux que le conseiller. Il faut vraiment que l'écosystème en général s'entraide. C'est très important et se diffusent les uns les autres. Merci infiniment, cher David, Maître Guyon, pour cet éclairage très intéressant et très concret. En plus, c'est très pédagogique, je pense très clair. On va suivre tous les combats dont nous parlons ensemble dans les semaines qui viennent. Je vous retrouve avec joie le 14 septembre à Arras pour les Assises de la Souveraineté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Quel bonheur de compter Maître David Guyon aux Assises de la Souveraineté à Arras le samedi 14 septembre. Pensez maintenant à vous inscrire c'est un lien sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous adhérents comme non adhérents. Si vous avez été un jour préinscrit il y a quelques semaines, c'est maintenant les vraies inscriptions officielles. Faites-le, c'est vraiment ouvert à tous. A des covoiturages, contactez votre référent des trains faciles si vous venez de la région parisienne. C'est rapide. Enfin, ça va être un très très grand moment et Maître David Guyon notamment sera là. Plein de tables rondes d'intervention, les lancements du bloc Souverainiste. Voilà, moment historique. Inscrivez-vous. Je suis ravi de cet entretien. Vous avez vu, c'est précis, c'est combatif, c'est informé, c'est rigoureux et en même temps, c'est un vrai combat contre la tyrannie, pour nos libertés, contre la corruption. Tous ces combats vont ensemble. C'est le grand combat des patriotes. Merci de partager cette vidéo. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur le bouton s'abonner. C'est un clic gratuit pour vous. Vous êtes abonné à la chaîne. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Voilà, c'est tout simple. Et vous, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous êtes notifié automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous vous êtes aussi notifié dès qu'il y a un nouveau direct et notre direct, spécialement cette semaine. C'est original. C'est un samedi à 19h, ce samedi 27 juillet et non pas vendredi parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture des JO. Donc voilà, bon, c'est samedi, 19h. On pourra parler de tout ça, du reste. Je prendrai toutes vos questions en direct sans langue de bois, sans tabou. C'est un grand moment en actualité française, mondiale, tout, tout, tout. Soyez là ce samedi juillet, bien sûr. Et je vous attends. Je vous attends, patriotes. Si vous êtes d'accord avec tous nos combats, là, pour la liberté, la liberté d'expression contre la corruption, pour la vérité, pour la justice, je dirais tout simplement, pour un avenir possible, alors rejoignez le plus grand mouvement de défense des libertés, le plus grand mouvement souverainiste de France, les patriotes. Nous, on est devant les tribunaux. On agit, on fait les manifs, on fait les actions et on ne lâchera pas le morceau. Et on fait ces assises de la souveraineté. Mais ça coûte cher aussi au mouvement. Et on n'a pas un centime d'être public ni d'être des banques. On n'a rien. On a l'oligarchie contre nous. C'est normal. On a un mouvement authentiquement de résistance, populaire, patriotique. Mais c'est beau. C'est des belles valeurs de liberté, de justice, de souveraineté, de vérité, de paix. Rejoignez-les. Rejoignez le combat avec votre niveau d'engagement comme vous le souhaitez, mais comme adhérents, en réadhérents si vous n'êtes plus à jour, en faisant un don au mouvement si vous voulez, nous permettre de mener ces actions et d'en faire encore plus. Ça, au fisc, à Macron qui en feront n'importe quoi. Comment on fait pour adhérer et adhérer au mouvement ? C'est le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien est également en commentaire et par un gain. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Facile. Faire un don au mouvement. Deuxième lien sous la vidéo en description. Et tous ces liens sont en permanence sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr, facilement accessible. Voilà, je vous attends. Grand bravo aux donateurs, aux adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.